Le manque d'équipements médicaux est sur le point de trouver une issue favorable sur le continent africain. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lors d'une interview accordée à la SANEF, South African National Editors Forum, qu'une plateforme d'approvisionnement est sur le point d'être lancée pour desservir les pays africains. Un accord a été trouvé avec la Chine qui sera chargée d'alimenter cette plateforme d'approvisionnement en kit de tests de dépistage. Nous avons réussi ces derniers jours à convaincre des fournisseurs chinois avec l'intervention du président Xi Jinping pour qu'ils mettent à la disposition du continent 30 millions de kits de tests, 10 000 ventilateurs et 80 millions de masques par mois. Le problème d'équipements médicaux est très récurrent en Afrique. Les États africains font de plus en plus appel à des fournisseurs étrangers pour l'approvisionnement de leur population. Le dépistage en masse est jusqu'à présent l'un des points faibles du continent dans sa lutte contre le coronavirus. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme d'approvisionnement que nous allons lancer cette semaine et qui permettra à tous les pays africains de se procurer des kits de tests que nous allons acheter auprès des fournisseurs en Chine. Selon CDC, le Centre africain de prévention des contrôles des maladies, le continent recensait ce samedi 142 289 cas de Covid-19 et 4 084 décès dus à la maladie. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont toujours les deux pays les plus touchés par la pandémie.